Voici de nouveau sur la fréquence Endurolist. Nous continuons notre saison de dragon. Si vous voulez rester informé, n'hésitez pas à vous abonner en suivant les réseaux sociaux, notre site internet, endurolist.net. Mais nous étions en plein combat dans le dernier épisode donc, vite, retrouvons ce qu'il se passe. Un bref rappel. Afin de secourir son mentor, Arthur se rend à Blomian. Pour cela, il doit passer par le village de Froide Gorge. Nous sommes au beau milieu du combat avec un oursibou, où potentiellement le maître de la bête a été vaincu. Est-ce que celle-ci va se soumettre au commandement de cave ? Donc, Tannel va incanter la magie du feu. Avec son excitation. Et va lancer des rayons ardents sur le gars noir, là où provenait le rayon noir. 21 points de dégâts de feu. Voilà, il va être visible le... En fait, il n'est pas visible, mais il y a une grosse torche qui fait à peu près 1m50, qui est complètement en plein de feu et tout. Et effectivement, au début, c'est marrant parce que le feu commence à prendre, puis disparaît, puis réapparaît, et ainsi de suite. C'est en fait, au final, de ce qui est en train de brûler, effectivement, on voit qu'il y a une personne qui est là qui est en train de brûler pour l'instant. Donc, c'est difficile à voir qui c'est, mais sûrement quand le feu va s'éteindre, vous allez voir, et qui s'effondre au sol. Qui s'effondre au sol ? Oui. Ok. C'est Arthur. Dans cette éternel, donc maintenant, c'est Kav, ouais. Que va faire Kav ? Kav va lancer un sortilège. Elle va lancer communication avec les animaux, et elle va parler avec l'oursibou, et elle va lui dire, ton maître est mort, soumets-toi. Alors, communication avec les animaux, il faut voir comment on peut interpréter ça. Donc, Kav perçoit que la créature l'a entendue, sûrement aussi parce que la tête a tourné en direction de Kav quand elle lui a parlé. Elle n'a pas entendu quoi que ce soit, ou rien. Je pense que Kav, avec son expérience, elle se rend compte que ce n'est pas une créature qui sera dotée d'une intelligence particulière qui permettra d'échanger ou autre, ce ne sera que vision parcellée ou autre. Elle a sûrement perçu de la peur et de la colère mélangées. Mais voilà, donc elle a fait son message. On va voir ce qui se passe. Ça fait une sorte d'intimidation quand même. Là, le principe, c'est... OK, donc tu me diras ce qui se passe. Mais c'est ce qu'elle a fait. Ouais. Si tu veux le faire avec intimidation, tu peux me faire un jeu d'intimidation. Mais je ne sais pas, c'était ça. C'était pour lui dire, ton maître est mort, soumets-toi. C'est un peu intimidation, ordre. Faire un jeu d'intimidation pour voir déjà comment elle le matérialise. 14 plus 3, 17. Ouh, elle fait peur qu'elle veut. Je ne savais pas qu'elle savait faire ça. Elle fait quand même peur. Effectivement, elle a une certaine aura dans le texte et dans toute façon. Elle a la voix. Donc elle a été ressentie par la créature qui remarque dans sa tête. OK, donc on verra ce qui se passe. Donc là, c'était la créature qui brûle mais qui est effondrée sur le sol et qui se consomme. Et voilà, effectivement, il y a la... Vous vous reconnaîtrez peut-être le visage après. S'il reste quelque chose ou du visage cramoisi, il reste ou autre, au fossoyeur d'agir. Alors, le fossoyeur, il va attendre. Je prépare une action. C'est quoi le déclencheur ? C'est si la créature nous rattaque. OK, qu'est-ce qui se passera ? Il va prendre un coup d'arbre à l'aide. Tout simplement. Et si la créature ne nous attaque pas, en fonction de ce qu'elle fera, je bougerai à la fin du rang. OK ? OK. Donc c'est à Jimmy qui va s'attaquer la créature. Ah OK, d'accord. C'est ce que tu as dit ? Le repas est servi ? Ouais, ouais, non, c'est vrai. Et c'est fou, hein ? J'ai été pourri. Non, donc, en fait, la créature, c'est un désengageant et un avançant. Jimmy, avec ses entraves, a essayé, mais... Ça n'a pas... Ça n'a pas abouti, quoi. Donc c'est à l'oursibou qui a entendu et ça. Donc là, c'est désengagé. Donc là... Là, il n'est plus désengagé puisque Jimmy est sur elle. Donc il faut qu'elle se redégarde. C'est vrai. Ou il peut accepter une attaque d'opportunité de Jimmy. Voilà. Donc il va se mettre à foncer et prendre l'attaque d'opportunité de Jimmy. L'oursibou fonce vers où ? Vers la sortie. Vers la sortie ou vers la créature qui brûle ? C'est vers la sortie pour vous. Tu ne sais pas pour l'instant. D'accord. Tu vas voir ce qui va se passer quand elle va courir. Donc tu fais l'attaque d'opportunité pour Jimmy. Elle a réussi. Excellent. Malgré les entraves et tout ça, je pense que la frustration, la faim ou autre arrive à choper le tendon à l'arrière du pied de la créature en mordant. Donc elle va faire un jet de morsure. Alors attends. Je fais un jet de constite pour la créature parce que Jimmy elle a quand même tendance à aussi véhiculer des maladies. Malheureusement. Ah bon, Jimmy ? Il véhicule des maladies ? Ouais. Tu t'en es rendu compte en le nourrissant et autre que une sorte de... Pardon, pas de maladie en fait. Ah non, puis en plus avec sa morsure c'est pas avec ses griffes. Je suis bête, j'ai pas pensé avec ses griffes. Remarque non, vu qu'il est entravé, c'est la morsure. Mais comme il est entravé, je pense que les griffes ça ne doit pas le faire. Non. En fait, ce que tu sais aussi de Jimmy par rapport à ses griffes, c'est que ça sécrète une sorte de paralysant sur les griffes. C'est pour moi pour toi que je les ai entravés. C'est pas sur rien. Ouais, c'est ballon. Non, ça dépend parce que c'est bien pour toi aussi. Donc, j'ai fait les dégâts, oui. Tu vois qu'il y a un morceau de la couenne de l'ours qui part en prenant son morceau. Alors du coup, étant donné que Jimmy l'a agressé, la créature, elle a l'air comment ? Elle a l'air blessée, très blessée, pas trop blessée ? Là où elle a reçu le gros coup d'épée, tu vois que ça suinte et que ça saigne. C'est-à-dire de bien couler. Là, avec le morceau qu'elle vient de l'arranger, bien blessée, elle a l'air en pas très bon état et encore suffisamment vive. Elle a dépassé la créature brûlante et sanguinolente et elle a foncé à la sortie. Donc là, elle est allée à fond ? Avec sa vitesse de déplacement, oui, à fond, à fond. Donc là, avec sa vitesse de déplacement, elle est dehors. Elle fait 12 mètres. Elle a fait 24 mètres d'un coup. Donc elle est sortie dehors et là, vous ne la voyez plus. Ah oui, carrément, on ne la voit même plus. 24 mètres après, elle est dans la lumière. Donc vous êtes dans votre tunnel et tout ça, la vision, ce n'est pas hyper nette. Donc en tout cas, elle est partie là. Donc c'est à Tanael. Mais Tanael, il court après, donc lui aussi, il court. Ok. Donc lui, il fait 9 mètres. X2. Donc il tâche. 18. Donc lui, il arrive à l'entrée du tunnel et donc effectivement, il peut voir sur la plage que la créature a bondi et se dirige vers la rive. Ok. Elle n'a pas l'air de pouvoir voler. En tout cas, elle ne s'est pas mise à voler encore. Et ensuite, c'est la cave. Cave. Là, tu dis qu'il est super loin, c'est ça ? 25 mètres. Oui. La communication, c'est portée personnelle. Je présume qu'elle ne peut pas communiquer avec la créature. Non. Elle communique avec la créature, je ne pense pas qu'elle veuille faire ça. Qu'est-ce que la créature est à plus de 27 mètres de cave ? Oui. Donc je pense qu'on va dire qu'elle veut être apportée. Ok, donc cave s'avance et ensuite lance enchevêtrement sur la créature. Il faut la voir. Elle va faire un jet de perception alors, si elle la voit. Ok. 20 naturels. Bon, donc elle l'a repéré. Ok, donc il doit faire un save force. Un save force. 12, 13, non, 14, pardon. 12, 13 ou 14 ? 14, je me suis trompé. 14. C'est un 9. Elle s'obtarde. C'est pas terrible. Elle s'obtarde. Elle est quand même dans la zone donc elle fait que moitié du mouvement. Ok. En fait, après la zone, c'est l'eau donc ça a pas dû prendre, ça a fait un mélange d'algues et de racines et de trucs. Et Arthur, ce qu'il fait, et le faux soyeur, ce qu'il fait, c'est qu'il fait quand même son mouvement en direction du petit bout de charbon. D'accord, ok. Donc là, il peut réagir une deuxième fois alors parce qu'on est à nouveau ronde. Il va dire à ses collègues il faut tuer la créature, ça se trouve, c'est elle qui renforce la malédiction. Voilà. Et... Attends, avant qu'il dise ça, est-ce qu'il voit autour du cou de Kav, qui doit être la plus proche, si elle a encore le cercle noir ? Oui, elle a encore le cercle noir. Donc c'est ce qu'il leur dit, il leur dit, c'est la créature qui doit porter la malédiction, traquer là et tuer là. À Tanael et à Kav, et ensuite, il va finir son mouvement pour aller vers la personne au sol, et il va fouiller le petit bout de charbon qui continue à brûler, ou qui vient juste de finir de brûler. Voir si déjà la personne, j'imagine que c'est une personne, tu vas me décrire à quoi elle ressemble, si elle est morte, si elle est réellement morte ou pas, et puis ensuite, fouiller pour savoir ce qu'elle a sur elle, etc. Ok. Donc, Arthur s'approche de la créature qui cramouille, distingue qu'elle devait avoir une sorte de cap qui a brûlé complètement, il ne reste plus que des pendants et tout ça, et reconnaît, avec la peau, même malgré la brûlure, que c'est Mathilda. Et elle a l'air il faudra faire un jet de médecine, c'est-à-dire si elle a l'air morte ou pas, mais en tout cas, elle a l'air inconsciente. Bon, je fais ça, au lieu de la fouiller, je vais faire un jet de médecine. Ok ? Et je fais 3 plus 5, 8. C'est quand même un habitué, c'est 8, bon, tu ne sais pas trop, morte, inconsciente, ou... bon. Là, dans le feu de l'action, tu as un peu de mal, et puis tu tiens la chaîne avec Jimmy qui veut manger, et qui... ce n'est pas facile, quoi. Donc d'ailleurs, Jimmy, il va se déplacer vers... Vers Mathilda ? Vers le... Bah oui, pour essayer de la manger en même temps, elle est là, quoi. Ouais, mais ça ne me dérange pas. Donc il la mange. Ok. Je dis à Jimmy, touche pas la cape. La cape, il n'y en a plus, c'est des résidus de trucs, mais c'est ce qu'il en déduit, quoi. Qu'il y avait une sorte de cape, ouais. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète pas, j'ai une idée. Mais je m'en doute. Et donc, il bouffe, c'est quand même un peu ragoûtant, de voir qu'il bouffe un être humain devant toi, quoi. Ouais, mais on n'est pas que tout loup, il n'y a pas de santé mentale, donc je suis correct. L'être humain, il est... Bah si, si, il y a tout à fait une santé mentale, c'est un jeu de sagesse, ça s'appelle. Donc, on va faire un petit jeu de sagesse, quoi. 18. 18, et mon seul sagesse, il est... Plus 5, 23. Arthur, une fois de plus, ça reste constant avec le personnage. Il est blasé. C'est clair. Il n'y a pas de l'horreur. Il n'y a pas d'horreur. C'est pas de l'horreur. C'est ça. Donc, il assiste au fait que l'autre est en train de manger un d'hiver devant lui, comme ça. Et donc, en tout cas, si le d'hiver était encore en vie, il ne l'est plus. Non, en tout cas, le d'hiver n'a pas crié. Il est bouffé, là. Donc, il devait être mort. Il devait être inconscient ou mort. Ou mort, ouais. J'ai dit de ne pas manger les objets qu'on les inspectera après. Donc, Jimmy, c'est fait. L'ours, il est enchevêtré. Il n'est pas enchevêtré, mais il est en terrain difficile. Il est dans une zone difficile, donc il fait deux fois son mouvement, mais il fait dâcher. Donc, en fait, il passe dans l'eau et il plonge dans l'eau. Et il est sous l'eau. Vous ne voyez pas où il y a quoi. En tout cas, après, il faudra faire... Tanael et Kav, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, Tanael, avant que la créature... Ah, j'ai une idée. Avant que la créature aille sous l'eau, il va refaire... Dans son mouvement, elle passe et elle rentre dans l'eau, quoi. Ouais. Est-ce qu'il a le temps de faire des rayons de feu ? Quand il les fera, la créature sera sous l'eau, quoi. OK. Dans ce cas-là, il ne fait pas ça, il fait projectile magique sur la créature. Donc ça, il faut qu'elle soit visible, quand même, non ? Donc, projectile magique, chacune touche une créature de votre choix que vous voyez à portée. Il faut la voir. Ah oui. Non, il ne la voit plus, quoi. Une fois qu'elle est sous l'eau, il ne la voit plus, donc s'il l'est fait, ça va taper dans l'eau, il ne sait pas trop ce qui passera, quoi. Bah non, il ne le fait pas. S'il ne la voit pas, il ne la voit pas. Par contre, ce qu'il peut se dire, c'est qu'elle va forcément remonter. Ce n'est pas un truc qui... C'est ça. À la rigueur, ils se rapprochent tous les deux du rivage et ils se tiennent prêts à l'attaquer quand elle va... Ça ne respire pas sous l'eau, j'imagine ? Non. Donc ça va tenir un certain temps sous l'eau et ça va remonter, face et sur. Ouais, mais bon, ils n'ont que ça à faire, être devant et attendre. OK, donc ils vont ça. Donc, attends, on va accélérer. OK. Donc, pendant au moins trois, l'équivalent de trois rondes, elle est sous l'eau et après, elle ressort sous l'eau parce qu'elle a daché à chaque fois. quand vous voyez l'îlot sur lequel vous êtes, c'est une sorte de demi-cercle. La créature est ressortie à l'extrémité du demi-cercle côté montagne, le plus proche de la partie où il y avait les bois, pas du côté village. Elle est ressortie sur la rive et elle est peut-être à une soixantaine de mètres de cave et d'Anaëlle. Donc voilà. Ils ont... Après, ils ont leur tour, 8 et 4, sinon après, la créature, elle rentrera dans la forêt et après, vous me dire ce que vous ferez. Donc, pendant ce temps, tu peux me faire votre résumé de trois rondes de ce que Arthur et Jimmy font pendant trois rondes et après, Tanaëlle et Cave. Pendant trois rondes, il fouille, c'est ça la bestiaire de la personne. Alors, Jimmy continue, je ne sais pas combien de temps, Jimmy va manger quand même. Oui, lui, il mange jusqu'à ce qu'il n'y en a plus. Voilà. Et le fossoyeur, il va fouiller les objets qu'avait Mathilda sur elle pour voir s'il n'y avait pas en utilisant quelque chose qui ressemblait à un truc magique qui serait peut-être la raison de la... Honnêtement, le fossoyeur ne pense pas que la source de la malédiction ce soit l'ours Cibou. Donc, c'est Mathilda qui doit avoir fait quelque chose et le but, c'est fouiller sur elle pour voir si elle a un objet qui fait ça ou, tu sais, ou elle a empoisonné l'eau du puits ou, tu vois, un truc qui nous donnerait une idée de la source de la malédiction. Et ensuite, Tanaëlle et Cave vont revenir et c'est là où on va se mettre en chasse de l'ours Cibou. Donc, on va traquer l'ours Cibou et puis, on veut quand même le trouver. Ok. Donc, fais un jet d'investigation. Oui. Ouh ! Ah ! Bon. Il n'y a aucune malédiction ici. Ce n'est pas elle. Ok. Elle n'a rien sur elle qui fait que c'est un truc de malédiction. Voilà. Par contre, elle a des qualifiés qui sont un peu détruits, tout ça. Je mets tout dans un sac. Je ne regarde même pas. Je mets tout dans un sac. Et peut-être qu'à l'intérieur de sa poche, ou un truc comme ça. Peut-être des papiers ou un truc comme ça. Mais voilà. Sur le coup, rien qui... Je mets tout dans un sac et puis avec la cape. La cape brûlée. Ok. Il n'y a plus de... Ok. Il y a des... Avec les lambeaux de cape brûlés. Des lambeaux. Voilà. Mais il n'y a même pas de quoi faire une cape entière. C'est 2-3 lambeaux, quoi. Tu as 2-3 morceaux de lambeaux. Si tu veux, tu écris ça. C'est 2-3 morceaux de lambeaux. Tu n'as pas de quoi faire ni une cape ni quoi que ce soit. Ne me sous-estime pas. C'est juste pour qu'il y ait de la frustration. Ne me sous-estime pas. J'ai une idée. Mais pas pour l'instant. On le fera plus tard, mais pas pour l'instant. Donc, qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez fait ça ? Vous allez vous mettre en chasse. Est-ce que vous faites quelque chose dans le lieu ou vous allez directement en ville pour vous mettre en chasse ? Elle n'est pas en ville. Tu m'as dit qu'elle était toujours dans l'île mais sur la montagne. Mais le bac, non, elle n'est pas dans l'île. Elle est de l'autre côté. Elle a traversé le lac et elle est dans la forêt. Ah, ok. D'accord. Jusqu'à la sortie du côté montagne. Ah, d'accord. J'avais mal compris. Ok. Ah, ben donc du coup, on n'y va pas tout de suite. On va rentrer dans les locaux et fouiller les locaux du... les quartiers du truc. Ok. Alors. Attention. On fouille. Ouais. Un donjon. Porte-Monstre-Trésor. Quel combat. Quelle aventure. Nous découvrons donc que Mathilda qui aidait soi-disant le village est en fait sûrement la principale instigatrice et l'Ours-Ibou qui s'est enfui. Comment cela va-t-il se passer ? N'aurions pas nous ici un nouveau Porte-Monstre-Trésor ? Vous le saurez dans le prochain épisode. En attendant, amusez-vous bien. Vous pouvez continuer à nous soutenir en nous laissant des commentaires, des avis, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet unduroliste.net. Amusez-vous bien. Bon jeu de rôle. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada